Aujourd'hui on est remonté à Coflans vers Pratmatao, une des lacs que vous connaît parce que je fais un autre film déjà ici et derrière ça c'est la côté français et là si je me tourne un peu ça c'est la côté espagnol avec une jolie vue bah c'est comme ça c'est la montagne bon on a aussi un peu des vaches qui sont un peu intriguées que ce qu'on veut faire ici alors on a un peu des trucs à faire et aujourd'hui je vais vous parler un peu du Natura 2000 qu'est ce que c'est et pourquoi c'est important ça va c'est bon d'avis Le Natura 2000 c'est un réseau des sites protégés sur toute l'Europe sur l'Union Européenne c'est tous les membres états qui peuvent créer des sites Natura 2000 et en total on a plus que 27000 de ces sites en Europe ils sont un des outils le plus important pour la conservation mais ils ont quelques particularités parce que les sites ils sont pas protégés toujours pareil et on a des sites qui sont strictement protégés avec vraiment aucun accès pour des personnes etc mais on a d'autres qui sont bien là aussi pour être exploités avec des vaches comme comme là derrière moi on voit un peu des vaches qui sont là on a d'autres possibilités d'exploitation et ça crée quand même un peu des tensions des fois parce que les gens des fermiers et aussi des touristes il veut aller un peu partout mais certains sites sont bloqués pour ça et les gestionnaires de chaque site c'est un peu leur job de aussi regarder tous ces conflits et regarder comment ils peuvent mieux protéger alors comment comment c'est fait ces sites Natura 2000 c'est des sites qui sont créés à base d'une certaine liste c'est des espèces c'est des espèces d'intérêt communautaire c'est espèce menacée et pour chaque espèce au minimum une espèce ils ont créé ces sites des Natura 2000 des fois c'est des chauves-ceries des amphibiens c'est des oiseaux et ils sont importants d'être protégés je vais changer les décors voilà dans la réserve et vous avez parlé des Natura 2000 et ici on est aux mêmes altitudes mais à 150 kilomètres est de Bratmatao et les autres c'est aussi un site Natura 2000 ça fait partie des réserves naturelles qui sont une statue de production bien plus élevé ça veut dire ici on besoin d'un permis pour à peu près tout mais c'est pour protéger la nature quand on regarde un peu autour de moi on a plein des natures à l'entour avec des jolis pics avec pas mal des jolis entroits et on va les traverser on va aller au col des matamettes ou ça elle s'arrête bon ça c'est une partie assez rocheux qui n'est pas le plus agréable des marchés et ben si je fais tomber ma gopro elle est partie là des trous sont tellement profondes on n'est pas à récupérer là on a passé le col des matamettes et ça veut dire on est sorti de la réserve des néo-viel on reste toujours autour du parc national mais la réserve a une protection un peu plus augmenté on a du droit de faire du bivac que sur certains endroits on n'a pas le droit de pêcher on n'a pas le droit de prendre des fleurs et d'autres choses ça veut dire c'est vraiment plus strict que le reste du parc qu'on voit là derrière moi où on a même un peu plus bas vers Coelagon une de nos sites d'une petite cabane de bergers avec une trentaine quarantaine des vaches qui traînent et normalement ici on voit aussi toujours quelques moutons mais c'est vraiment que vers cet côté là dans la réserve de néo-viel ça ne sera pas permis toutes les deux c'est des sites naturels 2000 mais vous voyez déjà que c'est une différence des du type de protection qui s'appelle réserve biologique intégrale ces réserves là sont vraiment complètement interdit à l'accès et à n'importe quelle activité humaine c'est interdit on a vu une rbi dans la riège et là vraiment ça c'est le plus strict possible mais par l'instant on a un peu mal à installer une sorte de ces réserves donc partout parce que ben c'est avec beaucoup touristes etc qui veut un peu aller partout difficile à trouver des bons compromis pour installer une telle site le tourisme oui c'est important mais là à comprendre que on a une augmentation importante du tourisme depuis la pandémie on voit des changements sur le chemin qui vient plus large qui change un peu chaque année et ça c'est aussi une sorte d'érosion avec nous aussi on ramène des crèmes solaires et d'autres et après on trouve dans les lacs en bas avec cette super joli décor derrière moi je vous remercie pour avoir regardé cet épisode sur natura 2000 et des sites protégés dans la montagne qui sont vraiment importants pour garder ces écosystèmes préservés que aussi dans le futur il peut nous ramener à de l'eau propre qui peut produire l'air fraîche et qui peut nous permettre de profiter d'un paysage formidable c'est vraiment la peine de faire cet effort protéger ces sites particulièrement importants et précieux pour l'écologie de la montagne merci et à la prochaine